...2024, bon début de semaine à tous et merci de nous rester fidèles et suivre ce magazine Kiosk. À la une ce matin, nous allons nous rendre à la Chambre basse du Parlement où nous parlerons de la désignation des candidats pour le bureau de l'Assemblée nationale. En tout cas, le ticket de la majorité, ça pose problème. Il y a ceux-là qui rejettent ces tickets proposés par le Présidium de l'Union Sacrée. Et pourquoi est-ce que c'est de l'intoxication, de la désinformation, de la méchanceté, de la diabolisation ? Nous allons en parler avec nos invités, toujours à la Chambre basse du Parlement où les 19 députés nationaux ont été récupérés samedi. Et le président du bureau d'âge, Christophe Mbosso, a annoncé qu'une fois la Cour, encore une fois de plus, était saisie par d'autres requêtes. C'est qu'une fois la Cour va le répondre favorablement à ces différentes requêtes. La Chambre basse va encore une fois exécuter pour valider le mandat de ces députés qui seront encore récupérés. Alors, où allons-nous ? Est-ce que nous allons... C'est pour rallonger encore les choses. Nous allons parler avec nos invités. Éric Bicelot est face à Pascal Ongé ce matin. Éric Bicelot, bonjour. Bonjour, Maman. Merci pour l'invitation. Bon début de la semaine aux téléspectateurs de Kiosk. C'est vrai que nous ne manquons pas d'actualité avec un régime qui boite et des incompétents notoires qui dilapident l'argent public. Je suis tombé sur un rapport de l'ODEP sur le financement du grand marché, du marché central de la ville-province de Kinshasa signé le 21 mars 2021 entre la ville-province de Kinshasa et la société Sogema, S-A-R-L. Quelle aberration de constater que le coût de travaux estimé à 44,5 millions pour le grand marché est contracté par la société C-GEMA auprès de la Sofibank, mais la garantie de remboursement en totalité est assurée par la ville-province de Kinshasa. En outre, on va constater, avec une certaine ironie, que la gestion du marché central est laissée exclusivement à Sogema pour 25 ans d'exploitation. La gestion financière et administrative du marché central est laissée exclusivement à Sogema. Les conditions de retour de site des vendeurs du personnel administratif, c'est qu'on a dégagé parce qu'ils vivaient de ce travail-là avec leurs maigres moyens, la question n'est pas réglée. Ils pourront revenir ou pas, mais en tout cas, ils moyennent des paiements qui sont exorbitants au regard des moyens des Congolais. Les prorogatives reconnues à Sogema, S-A-R-L, de préserver les droits et taxes revenant à la ville-province de Kinshasa au lieu de la DGRK. Nonobstant, la recette liée à la publicité sur les sites du marché revient de droit à la société Sogema. Ortois illégal à Sogema est dans l'allègement fiscal de 15% d'impôts pour les bénéfices réalisés pendant les trois premières années d'exploitation, sans analyse économique et sans argument pouvant justifier ces générations. Les missions d'inspection et d'édite semestrielle devront d'abord requérir l'autorisation de CGM. En gros, Sogema, que nous ne connaissons ni d'Ada ni d'Ev, qui est parti demander de l'argent, mais dont la ville-province de Kinshasa assume le remboursement de cet argent, c'est-à-dire qu'en 4 millions de dollars, on donne à ces sociétés CGM d'administrer le grand marché central sans avoir le regard dessus. Il perçoit les frais relatifs à la publicité, les revenus et les taxes qui devraient revenir à la ville-province de Kinshasa. Il est exonéré des impôts, mais on ne sait pas quelle est l'apport de ces sociétés sans tenir compte réellement de ce que nous aura coûté finalement ce grand marché. Donc c'est pour ça que je dis à chaque fois aux Congolais, il ne s'agit pas ici qu'on vous sorte un élément de terre en disant on a créé, on a construit. Il faut vous poser la question, les contours, ça nous a coûté combien ? Et finalement, qu'est-ce que ça nous coûtera à l'avenir ? C'est-à-dire qu'on a fait grand marché central sur la tête d'avis provenant de Kinshasa. Mais les bénéfices n'y auront ni à la province ni à Kinshasa, mais s'il y aura un sujet marqué. Selon les révélations de ce rapport ? Selon les révélations... Il reste à vérifier aussi. L'ODEP n'a pas pour habitude de se tromper ni de mentir. Il n'est fait qu'analyser. Oui, l'Observatoire de la dépense publique analyse ce qui existe, exploite des documents existants. Donc, Sogema, SRL, s'il a quelque chose à contredire, à dire par rapport à cela, il suffit qu'il les mette à communiquer. Mais vous n'avez jamais entendu parler de Sogema, SRL. Je suis sûr que non. Je suis sûr qu'on va fouiller parce que j'ai voulu aller encore plus loin auprès de Guichénique, mais malheureusement, Guichénique et ses sites ne fonctionnent plus parce qu'on va certainement trouver que Sogema, SRL n'a pas plus de deux ans d'existence. C'est ça qui se reste. Et ça partait à qui, cette entreprise ? C'est là qu'on va tomber dans... Alors, il faut aller au fond, mais l'Observatoire n'est pas aller au fond. Non, mais déjà, c'est ce qu'on appelle un contrat... Non, 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 déjà, c'est un contrat Léonin et Inique. Ça veut dire que c'est un contrat qui déséquilibre grandement la ville-province de Kinshasa. Donc, ça devrait être cassé. C'est un contrat Léonin qui accorde la plus grande part de bénéfices et des intérêts positifs à une société qui n'a rien apporté concrètement. Qui va gérer le grand marché pendant 25 ans. 25 ans et percevoir tous les dividendes de ce grand marché. Sans oublier qu'on n'aura même pas le droit de venir auditer, contrôler ce qui se passe, sans lui demander son avis et qui nous donne son accord. Voilà l'absolue aberration. Et là, quand on voit le gouverneur de la ville, le gouverneur sortant, qui s'évente la construction... Il n'y a que lui et ce communicateur qui s'évente. Tous ceux qui ont un cerveau, tous les Kinois savent très bien que Ngobila était un échec. Pour ne pas dire de malédiction pour la vie de la province de Kinshasa. Mais nous, nous savions déjà. Puisque là où il venait déjà, il avait déjà commis des malédictions. Merci Eric Bicelo. Pascal Ongé, bonjour. Bonjour Gisèle, bonjour à Eric, bonjour à nos différents téléspectateurs. J'ai suivi ce rapport, mais on ne saura pas nous critiquer, on ne saura pas l'analyser. Du fait que, de mon point de vue, on n'a pas un contrepoids. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que nous sommes un problème nous-mêmes, nous Congolais. Il y a un problème d'hommes très sérieux. Et ces derniers temps, partout où je passe, je démontre comment, à ce jour, nous sommes responsables de notre propre situation. Alors maintenant, comment parvenir à faire le choix sur les meilleurs ? C'est cette question qui, en principe, intéresserait ceux qui récrutent les gens, par exemple, dans les nominations à travers les différentes institutions. L'homme congolais, à ce jour, de mon point de vue, c'est un homme dangereux et problématique et impôtre, en fait. Parce que quand vous analysez institution par institution, instance par instance, vous allez vous poser la question, mais au moins, il bénéficiait quand même de mon estimation. Mais les révélations qui sont faites par après, c'est la désolation. Parce que nous tournons autour d'un discours. Détournément. Détournément. Et à tous les niveaux. Et c'est devenu systématisé. Ça semble devenir notre culture. J'ai suivi l'interview d'Étienne Tisekéde en 2011. Je crois que c'est le journaliste de la RFI qui lui avait posé la question, sur la question des détournements. Lui promettait d'asseoir l'État des droits. Et le journaliste a dit, est-ce que le problème des détournements, ce n'est pas un problème congolais ? Mais je commence à avoir l'impression aujourd'hui que c'est vrai. Nous devons nous regarder. Je crois qu'on peut avoir une table ronde uniquement sur cette question. Pourquoi nous ne savons pas gérer les propriétés de l'État ? Pourquoi nous ne savons pas gérer ce qui est pour l'État ? C'est-à-dire parce qu'il y a impunité, parce que les gens qu'on accuse des détournements, il y a la clameur publique, il y a le bruit, après il va, ça s'arrête. Au regard de la question que vous avez sélectionnée aujourd'hui, le matin avant de sortir, j'étais en train d'écrire. Et j'ai conçu un titre, c'est encore à perfectionner, je dis, la politique du positionnement en République démocratique du Congo, le pays en péril. C'est un rapport avec votre thème. Et nous allons le développer. Sinon, je l'aborde directement. Vous pouvez imaginer, vous êtes dans un parti politique. Le parti politique a sa composition. Certains commencent par le président, d'autres par le secrétaire général, et ainsi de suite, les membres sont là. Lorsqu'il faut militer, vous êtes avec ces gens. Ils sont bons, ils savent vous appuyer, ils savent danser pour vous, ils savent intervenir, ils sont sur les plateaux de télévision, ils débattent. Mais lorsqu'on obtient le pouvoir, le premier regard, c'est la famille. Lorsqu'on va aux élections, mon premier suppléant, c'est ma femme, c'est mon enfant. Lorsqu'il faut proposer des nominations, d'abord c'est ma femme, mon enfant. Dans ces conditions, vous pensez que le pays peut correctement fonctionner. Allons à l'Assemblée nationale. Oui, femme, enfant, mais c'est interdit, mais s'il est compétent. Mais la compétence à partir du moment où tu n'as pas été dans le combat, en vertu de quoi ? Ah, il faut être dans le combat. La compétence, c'est le mot dans ta famille. Tu ne peux même pas avoir honte devant les gens lorsqu'on te regarde. S'il est dans le combat, là, ce n'est pas un problème. Non, mais les autres, alors, ça veut dire que les autres ne sont pas compétents. On ne peut pas aussi mettre tout le monde, Pascal. Aller à l'Assemblée nationale. Parce que nous parlons aujourd'hui, la question brillante actuellement, c'est à l'Assemblée nationale. Le Présidium est composé de Auguste et Kabouyadélu d'Épès, Jean-Pierre Bemba de MLC, Baatilou Kwebo de AFDC, Mbosso, le citoyen, je ne sais pas quel parti politique. Qui encore ? Je crois qu'il soit à cinq. Jean-Michel Samaloukondé. Regardez maintenant comment on compose le bureau de l'Assemblée nationale. Et Caméry aussi, j'ai manqué de citer Caméry. Caméry, pas comme président, comme candidat président. Au moins, il y a eu d'autres ambitions. Il a été départagé par les primaires. Ce qui est très normal, il faut encourager, ce sera la voie démocratique. C'est lui qui vient après Caméry, c'est le professeur Tingombay. Tingombay. Oui, Tingombay. Lui provient de l'UDPS. Et c'est là que je salue moi, Pascal, Auguste et Kabouyadélu pour avoir refusé. Parce que si c'était d'autres, il allait se cramponner pour aller. Ah, il s'est répartout au Sénat. C'est qui est normal. Alors maintenant, regardez. Le rapporteur, c'est... Le deuxième vice-président, plutôt, c'est le citoyen Mbosso. Tout ce qui nous a fait retarder pour qu'on ait le bureau définitif. Et pourtant, c'est une condition pour avoir le gouvernement. Il voulait son positionnement. Il voulait que les autres l'acceptent comme tel. Et finalement, il a un tel objectif. On stoppe d'abord là, avant de continuer. Parlons de... Oui, vous allez continuer avec vous. Mais je ne serai pas terminé parce que sinon, là, je vais interrompre comme ça. Je ne serai pas interrompre comme ça. S'il vous plaît, Gisèle. Je ne serai pas interrompre comme ça, sinon les gens vont bien le comprendre. Mbosso, c'est cramponne, il est là, il est revenu. Le président de l'AFDSEBA, Tilo Kwebo, seul mon fils, tous les députés nationaux de mon parti politique ne sont pas compétents à pouvoir rester au bureau. Il prend son fils comme caisseur. S'il est compétent. Jean-Pierre Benba aussi dit, il n'y a pas autre compétent que ma petite soeur. Non, mais Caroline, attention, Pascal. Attendez. Caroline est-il militante ? Ne prends pas position parce qu'on est à la chaîne de Jean-Pierre Benba. Caroline, non, non, je ne prends pas position. Je ne prends pas position. Je ne prends pas position. Pour qu'elle soit bien gérée, nous devons dépendre de certaines familles. Si ce n'est pas la famille de telle, et donc, il n'y a pas possibilité d'un bon fonctionnement. C'est de cette façon qu'il nous devait évoluer vraiment. Quand vous prenez l'OMLC, vous prenez l'AFDSE, vous prenez le parti d'Embosso, il n'y a pas de députés compétents à l'Assemblée nationale. Merci Pascal. Et ça dérange. Et vous allez voir, je termine par là, les mêmes ont laissé leurs enfants, leurs femmes, comme suppléants ou suppléantes. Ils vont les envoyer au Sénat. Ils vont faire la pression au chef de l'État pour que, comme membres du gouvernement, soient encore leurs enfants, leurs femmes. Pour les institutions, ils vont encore faire pression au chef de l'État, leurs enfants, leurs femmes. Et nous autres ? On est venus les observer ? Merci Pascal. Alors Pascal Oranger, pour le cas, je ne prends pas position. Non, il n'y a pas de cas, il n'y a pas de cas, Gisèle. Je ne prends pas position, mais nous allons dire. Vous avez été proche du parti, si je peux dire ça. Quel parti ? Non, le MLC. C'est la première fois. Est-ce que Jean-Pierre Bimba a déjà mis, soyons vraiment honnêtes, ses frères, depuis qu'on est avec toi, quand on est avec vous, c'est la première fois. Je ne suis pas là pour parler de Jean-Pierre Bimba. Dans le Présidium de l'Union Sacrée, je suis quand même étonné de son effacement. C'est le seul qui ne soit pas dans le guéguerre des positionnements, des postes. Et un désintéressement total, c'est ce n'est qu'une stratégie qui ne rencontre pas les aspirations de ceux qui sont en face. Mais on sent, en tout cas, dans son comportement, une nécessité de s'élever. Peut-être de lever aussi le débat, peut-être aussi de relever la nation. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est admiratif au regard, moi, de tout ce que j'ai vu, de chaotique avec le Présidium de l'Union Sacrée. C'est le seul qui ne rentre pas dans les faits divers, ni dans cette bassesse intellectuelle et morale. Une cupidité incroyable. Même si c'est bon, les familles, on ne voit jamais. Non, mais oui. Les familles à côté, c'est la première fois que moi je vois ça. Même si là, il plaçait sa vie, je dis, mais ça serait le minimum qu'il ait fait. Après tout, à quoi ça servait d'être un grand leader parmi ces cryptocrates et tous ces incompétents, sans même placer ses propres intérêts. Mais en tout cas, il est vraiment la dernière personne, et je ne suis pas toujours tendre avec lui, il est vraiment la dernière personne qu'on pourrait jeter l'anathème sur cette question-là. Mais c'est vrai que la question qui se pose, pourquoi Mosse n'a pas lâché le morceau ? On ne comprend pas. Mosse, il a perdu le primaire. C'est là, dénonce déjà une certaine déconsidération. Donc il aurait dû aller s'asseoir et puis il est âgé, il allait s'asseoir à l'Assemblée nationale comme un autre. Mais il veut toujours rester là. C'est ce qui revient à dire que les 1,1 milliard de dollars consommés par l'Assemblée nationale et le Sénat font en sorte que ces personnes-là, ils se disent que nous, nous n'avons jamais lâché le morceau. C'est leur argent, en fin de compte. Donc il y a un problème, et ce problème-là, c'est l'Union sacrée. C'est un problème de gestion parce qu'il n'y a pas de capitaine au bord du navire de la République démocratique du Congo. Il était chef d'État, va bréger son tournée en Europe pour revenir, ça depuis le 3, ici, parce que les Congolais étaient morts dans un camp de déplacés. Mais il est venu, il n'a rien fait, il n'a rien dit. Le 6, il a pris son bâton de pèlerin, il est reparti. Il est reparti sans qu'on ait enterré les victimes innocentes de cette barbarie humaine, sans qu'il nous ait donné une solution pour sortir à la crise dans laquelle nous met l'Union sacrée, sans qu'il donne des directives pour dire que, oui, je comprends votre souffrance, je comprends que le transport augmente, je comprends que l'essence augmente, je comprends, je comprends... Non, lui, il va faire une fête à Basaville. Eux, on l'appelle, avec une certaine indécence, le pèlerin. Non, je ne sais pas si on est entouré d'un protocole qui comprend le sens du mot, il est entouré des gens, mais peut-être aussi il s'en contente. Moi, je crois que le premier mépris, c'est le chef d'État à l'égard des Congolais. Et ça, c'est vraiment inacceptable. C'est ça que moi, je condamne le plus. Alors, je rétenue, dans vos propos, vous vous êtes interrogé par rapport au poste de deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso. Beaucoup aussi s'interrogent pourquoi il s'accroche. Et pourquoi on l'a encore proposé ? Est-ce que c'est une récompense ? Parce qu'il a fait quoi ? C'est la question que les gens... Non, le problème, c'est que les Congolais, non, ils ont vu son âge, vu tout. En fait, les Congolais doivent comprendre une chose. Le pays n'a plus d'homme d'État. Si ce n'est, je mets une exception ici, je mets Jean-Pierre Bemba. Par son comportement... C'est d'ailleurs le seul qui semble se préoccuper de ce qui se passe à l'Est. Alors, ce n'est pas une question du ministre de la Défense. C'est une question du gouvernement, c'est une question des députés, c'est une question des hommes d'État. C'est une question cruciale. Mais c'est le seul qui semble s'en inquiéter. Et c'est le seul, d'ailleurs, qui veut laisser quelque chose au ministère de la Défense, quelque chose de remarquable, notamment les constructions des infrastructures nécessaires. Mais ce que les Congolais doivent comprendre ici, actuellement, au but de mon quartier du Congo, le chef de l'État méprise des Congolais. C'est un mépris. Il n'y a pas d'autre dit le mot. C'est un mépris. Et ce mépris-là fait en sorte qu'il a abandonné les pays et qu'il a dit à ses amis, faites ce que vous voulez, moi j'ai ma part, de pécer le... C'est un mépris que vous avez. Comment ? Oui. C'est un mépris que vous avez. On nous a longtemps dit ici qu'il est le seul qui a été élu, à part le député, qui a été élu au suffrage universel. C'est le seul qui a gagné par rapport à une vision. Le seul qui représenterait la nation. Mais son comportement fait en sorte qu'il ne se sent pas solidaires de la souffrance des Congolais, ni de leur tupitude. Mais c'est ce qui est pire encore. C'est que j'ai l'impression que tout est fait par tous ces hommes et femmes, et que ce soit même le signe des Alasnel ou bien Régis des autres. En fait, tout est fait pour qu'il y ait un soulèvement populaire. Parce que je ne comprends pas comment on peut mépriser une population à ce point-là, mais on ne sent même pas que cette population est en train de souffrir et de mourir quotidiennement. Et vous, vous continuez à faire des fêtes. Vous continuez à dépenser les millions de dollars au trésor public pour faire des voyages qui n'ont aucun lien direct avec ce que nous vivons. Nous avons vu par le passé Joseph Kabila, nous avons vu avant Mzey Laurent Désin Kabila, nous avons vu avant Mouboutou. Donc nous savons comment se comportent les présidents. Et en quelles circonstances peuvent se voyager ? Je pense que le chef d'État, en 5 ans, il a battu en termes de voyage Mouboutou sur tous ces 30 ans de gestion des pays. La diplomatie oblige ? Non, non, pas du tout. La diplomatie ne vous oblige pas à dilapider l'argent du trésor public et à aller dans les pays qui n'ont aucun lien ni aucun apport diplomatique. Vous pouvez me dire, est-ce que la diplomatie, c'est l'exclusivité du chef d'État ou bien il y a également les ambassades ? Il y a le ministre des Affaires étrangères. Donc voilà, c'est un échappatoire. Donc il faut remettre chacun devant ses responsabilités. Et le premier des responsables, c'est le chef d'État. Mais les Congolais d'Ordre Antiréconciliation, ils n'ont que les chefs qui méritent ça. Merci Eric Bissé. Alors, Pascal Orodje, c'est une question de l'Union Sacrée. Ça devait être traité à l'interne. Même après la réunion du Présidium, il y a eu des informations qui ont fouitté. Ça démontre qu'il y a un que ça ne va pas et qu'il y aura dans l'avenir, il y aura l'éclatement de cette plateforme. Ce n'est pas l'Union Sacrée. Je sais, lorsque nous faisons des analyses, il ne faudrait pas que nous soyons partiels ou subjectifs. Il n'en est pas question. Oui, non, non, je parle de moi. Il ne faudrait pas vouloir que je sois subjectif ou partiel. N'est-ce pas ? Je ne peux pas, ne pas aller jusqu'au bout, en tout cas de la réflexion, parce que vous aurez peut-être mal... Il n'en est pas question. Non, non, non. Donc ici, ça, c'est le fait. Et je vous démontre le fait en question. Nous avons 26 provinces. Plus qu'Inchassa, bien sûr. Le bureau doit être composé. Et de ces 26 provinces, nous avons des agglomérations d'où est partie ces provinces à travers le découpage. Nous avons le Grand Équateur, nous avons le Grand Kassaï, le Grand Katanga, le Grand Kivu, ainsi de suite. On compose le bureau. Vous avez le président qui provient du Grand Kivu. Vital Kameri. Vous avez le premier vice-président qui provient du Grand Kassaï. Tchilumbay. Vous avez le deuxième président, vice-président, que je n'accepte pas parce qu'il s'est imposé du fait qu'il soit membre du bureau ou du Présidium Mbosso, qu'on ne peut considérer pas le grève du Grand Kassaï. Le rapporteur, vous avez le rapporteur qui provient du Grand Équateur. Mais vous ne pouvez plus avoir maintenant l'orchestre du Grand Kivu encore. Vous ne pouvez plus avoir l'orchestre adjoint du Grand Équateur. Et les autres provinces. Ce partage n'a pas été équilibré de mon point de vue. Mais malheureusement, nous sommes, je ne sais pas, aujourd'hui, c'est la fin des dépôts, au regard du calendrier qui a été publié. Ce n'est pas ce qui se passe comment. Je vous mets la réaction des députés. Mais quand on sait par rapport à ça, je parie pour ce poste, toute personne qui déposerait sa candidature risquerait d'être élue. À la place de ceux choisis par les membres du bureau. Parce qu'il y a mes ententes. Parce qu'il y a mes ententes. Et les gens, en toute réalité, même dans votre conscience. Ça fait mal et non, madame. Et comme je l'ai expliqué ici, est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver Éric s'il est député national ? Il n'a pas de parapluie de quiconque. Son parent n'est pas dans le présidium. Son grand frère n'est pas dans le présidium. Et qu'il soit candidat. Pourquoi on ne peut pas avoir des cas comme ça ? Pourquoi c'est du présidium qui devrait s'imposer obligatoirement ? Si ce n'est pas eux-mêmes, c'est leur membre de famille. Et c'est au vide de tout le monde. Et lorsqu'on donne un avis comme ça, je crois que la première des choses à encourager, pour que nous puissions décourager ce qui est mal fait. Et la conséquence, c'est nous qui payons. Parce que lorsque nous alignons des gens ou de part qui ne se sont pas distingués quelque part, du fait simplement que c'est mon fils, la conséquence, c'est que sa production va impacter notre vie. Et nous serons les premiers maintenant à décrier, alors que lorsqu'on l'installait là, nous étions en train d'observer. Mais l'institution Assemblée Nationale, c'est une grande institution. Parce que si le contrôle n'est pas bien fait, vous n'allez pas vous retrouver. Alors, lorsque nous parlons aujourd'hui, nous faisons des analyses pour qu'on ait des gens capables, ne fichez pas le contrôle, pas de complaisance, qu'on produise un travail conséquent et important. Mais nous sommes les premiers à défendre les postures. Nous ne défendons pas les postures quand c'est mauvais. Nous devons plutôt dire des choses pour arranger, de manière à ce que le pays fonctionne bien, que nous, nous puissions nous retrouver. Et donc, dans cette allure, je ne pense pas que, Pascal, j'encouragerais l'igno sacré. Non. Les gens se sont battus pour qu'on obtienne le changement. Les gens contre qui on s'est bâti ne peuvent pas venir avec leurs antivaleurs maintenant nous ramener encore vers le bas. Et nous, nous sommes là en train d'acclamer. Non. Alors, Pascal, quand vous dites que quand on demande l'église, ils mettent leur nom, c'est-à-dire que vous ne voulez plus voir parce qu'ils sont eux-mêmes, le président, il y a caméré. Donc, vous ne voulez plus voir caméré à la tête. Tous les membres du président ne sont représentés dans le bureau. Vous ne voulez pas qu'ils soient là ? Je vous dis, tous les membres du président sont représentés dans le bureau de l'Assemblée nationale. Donc, on doit enlever l'air. Mais c'est pas bon ! En commençant par le président, Camère. Le président est passé par les primaires. C'est une exception. Mais il est aussi membre du président. Oui, mais au moins, c'est une élection. C'est les pères qui l'ont choisi. C'est les pères, les députés nationaux qui l'ont choisi. Voilà la différence avec les autres. Mais les autres, c'est une nomination. À l'air nouveau, toi sois ici, toi là-bas, ainsi de suite. Mais après, il y aura élection. Cette élection-là, ce sera une formalité. Ah bon ? Et c'est comme ça que je te dis, si d'autres candidats d'hôpité, pour le poste, par exemple, des questeurs, questeurs adjoints, et deuxième vice-président, si on aura d'autres candidats, ceux-là vont passer. Formalité, comment alors que le groupe des républicains, là, ils sont nombrés ? On apprend aussi que les mosaïques de l'UDPS, ils sont contre... Ils vont passer parce que c'est les députés de l'Union sacrée qui sont contre cette posture du Présidium de l'Union sacrée, qui a consisté que chacun se retrouve au bureau. Et chaque président de l'Union sacrée dans son Présidium est représenté dans son bureau. Alors, je voudrais prendre maintenant ma question que j'aurais posée. Comment on ne peut pas traiter cela, cette affaire à l'interne ? On a mis ça à la place publique. Mais parce que, selon les informations que moi j'ai, tout se gère un peu en vase clos. Le Présidium ne partage pas avec le reste des membres de la plateforme. Les décisions se prennent à leur niveau et on impose aux autres. Ça, c'est une forme de la dictature. Moi, Pascal, je ne sais pas prouver ça. On ne soumet pas la question à la plénière à l'Assemblée. Voyez-vous ? Un tel fonctionnement, on ne peut pas encourager. Éric Bissello, comment vous voyez la suite de l'Union sacrée ? Éric, pour les déplacements du Président de la République, il est toujours bon de savoir les contours de la question pour qu'on intervienne souvent. Je ne pense pas que parce qu'ici, il n'a pas un bon lit, il n'est pas à l'aise qu'il doit se déplacer pour aller dormir ailleurs. Je ne crois pas. J'ai fait autant de fois de voyages dans plusieurs pays du monde. Chaque jour avant de prendre le vol, j'ai eu des regrets, des soucis. Je n'ai jamais été certain lorsque je suis dans les airs. C'est stressant. Et c'est simplement lorsqu'on atterrit que je me sens sauvé. Et vous pensez qu'à chaque fois qu'il prend le vol, c'est la danse au ciel parce qu'il veut prendre le vol, il doit aller dormir, il y a un bon lit ailleurs qu'il n'en a pas ici. Il dit que c'est des trous. Ça peut arriver que ce soit des trous. N'est-ce pas ? Mais nous sommes un pays à ce stade où les contacts avec le reste du monde sont très importants. Le complot est... Vous avez vu ce qui s'est passé dernièrement ? Nous avions discuté avec vous ici sur l'accord signé entre le Rwanda et la Pologne. Deux jours passés, vous n'aviez pas vu les militaires polonais qui combattaient aux côtés de M23 contre nous, capturés. Vous voulez dire quoi ? Il y a des retombées par rapport à tous ces voyages ? Non, c'est une image qui a été... Attendez. Il y a des retombées par rapport à tous ces voyages. Vous avez dit que c'est stressant l'avion, alors il ne peut pas voyager pour rien. Les retombées peuvent être à court terme, à moyen terme et à long terme. Alors que même là où ils vont, ils ont dit que les problèmes des Congolais doivent être traités par... Le pape l'a dit, Macron l'a dit. Que les problèmes des Congolais doivent être traités par les Congolais. C'est entre les Congolais, hein. Non mais autant qu'on traite... On ne peut pas vivre en vase clos quand même. Aujourd'hui, le mode de vie, c'est une méthode difficile. Vous êtes avec les autres, n'est-ce pas ? Nos problèmes à l'interne, oui. Mais ici, ce n'est pas un problème à l'interne. Nous avons un problème d'agression. Et c'est normal qu'au-delà de changer avec nous, d'ailleurs j'ai toujours prêché, que nous soyons à mesure de nous parler, n'est-ce pas ? Mais au-delà de ça, nous devons également parler avec le reste du monde. Comment vous voyez l'avenir de l'Union sacrée, lorsqu'on place à la place publique des problèmes qui devaient être traités à l'interne ? D'abord, il faut clarifier une chose, une image qui circule, que soi-disant, nous aurions attrapé des Polonais parce qu'ils combattaient aux côtés des forces rebelles. Donc c'est totalement... Une image trafiquée a été totalement fausse. Ce sont des militaires ukrainiens attrapés par la Russie. Et ce sont ces images qui ont été trafiquées. On sent qu'il y a une nécessité. Quand on commence déjà à donner des fausses informations, c'est qu'on veut redonner une place aux mensonges face à la vérité, qui doit être beaucoup plus pénible à entendre. Pascal dit qu'il faut garder le contact avec les autres nations. Effectivement, ce contact-là existe en permanence. C'est pour ça qu'il y a des ambassades de ces pays, en revient le démocratie du Congo. Il n'y a aucun président dans le monde qui se comporte en président itinérant. Et à plus forte raison, quand vous dites qu'au regard de la situation actuelle, Mzé avait connu pire comme situation. Vous l'avez vu faire le tour du monde ? Mzé avait connu pire comme situation. Chacun a sa façon de s'y prendre. Non. Quelle est cette façon ? C'est ça la grande question. Quelle est cette façon qui justifierait cela ? Parce que le président ukrainier l'a fait. Ah non, avec des retombées sur Satan. Des milliards de dollars. Ah non, il ne faut pas comparer. Non, attendez. Il est en France combien de fois ? Il est en Allemagne combien de fois ? Il est en Allemagne combien de fois ? Je suis d'accord avec vous. Mais je peux le prendre. Ce n'est pas comparable. On prend le nombre de déplacements de Zelensky et le nombre de déplacements de Félix Sikadi. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Et d'ailleurs, lui, son pays est bombardé. Il est en permanence dans son pays. Ça, c'est le 1. Et de 2, lorsque Zelensky se déplace, il y a des retombées économiques, militaires, sécuritaires, pour son pays. Et c'est visible. C'est cet argent qui fait fonctionner son pays. Mais quel est l'argent que nous a ramené Félix Sikadi en 6 ans qu'on peut dire que ça fait fonctionner notre pays ? Ils n'ont fait qu'emprunter de l'argent au point des FMI. Ils n'ont fait qu'emprunter de l'argent au point des BAD. Et c'est-à-dire que... Non, non, je suis en sérieux. Et ces voyages-là, vous vous comportez comme si ça allait de soi. Comme si c'était gratuit. Ce sont des millions de dollars qui sortent de nos caisses. Ce sont notre argent. C'est notre argent qui sort de nos caisses pour qu'eux, ils partent en villégiature. Vous ne nous dites pas que vous allez changer la donne en allant en France. Il ne faut pas être naïf à ce point-là, quand même. Ou bien vous manquez des stratégies. Il faut attendre d'autres résultats à long terme. Parce que la France est consciente maintenant qu'on nous agresse que maintenant, à long terme. Mais c'est ça la diplomatie, c'est toujours des résultats à long terme. Nous, nous pensions que les cinq dernières années à voyager, on allait voir les résultats aujourd'hui. Mais eux, ils nous disent, nous, ils vont attendre encore cinq ans pour voir les résultats. Ça dit qu'il faut attendre à ce que le M23LFC soit qui s'en a ni. Et là, vous allez voir les résultats. C'est ça que vous voulez nous dire ? À quoi ça servit alors ? Tous ces millions, pourquoi nous n'avons pas investi dans notre armée ? Pourquoi nous n'avons pas investi à acheter des armes ? Tous ces détournements, ça ne vous dit rien à un chef de l'État. Ça ne vous dit strictement rien. Non, 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 il ne faudrait pas du tout venir justifier ces déplacements incongrues, irresponsables, de la part de chefs de l'État dans le monde entier. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Et les Congolais ne sont pas d'accord avec ça. Parce que les Congolais aujourd'hui ont du mal à joindre le debout. Ils ont du mal à se nourrir. Se nourrir ! Se nourrir ! Tous les chiffres internationaux nous disent, les standards internationaux nous disent. Alors, ne venez pas venir se nous mentir, comme si c'était l'absolu, on arrivait à donner du bon sens à ces déplacements. D'ailleurs, à certains endroits, il est aujourd'hui rejeté. Alors qu'on étale le tapis rouge à Paul Kagame. On étale le tapis rouge à Paul Kagame. Alors, quels sont les effets finalement ? Il n'y a pas d'effet. L'Afrique du Sud qui envoie des soldats ici. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud n'a pas rencontré le Kagame. Il est en train de réfléchir comment rétablir ses militaires. Alors, quel est le résultat ? C'est tout le contrat qui est en train de se passer. Maintenant, vous me parlez de l'Union Sucrée. L'Union Sucrée, pour moi, n'existait pas. Déjà, juridiquement, ça n'existait pas. Ils avaient fait une espèce de bouquin pour dire, voilà, c'est que nous proposons notre vision pour soutenir les chefs d'État. C'est tout ce qu'ils ont fait. Mais juridiquement, ça n'existait pas. Et après avoir dépassé la période électorale, ils se sont dit qu'on a la majorité, l'extrême majorité, les Congolais nous aiment, on a eu un bilan extraordinaire, on nous donne tout. On nous donne tout. Jusqu'aujourd'hui, on continue à nous donner. Les sénatoriales, on vous donne le gouvernement, on vous donne le pays. Parce que vous êtes géniaux, vous avez brillé, vous avez fait, vous avez amélioré les conditions de vie, il y a la sécurité, vous avez récupéré les 145 territoires. Vous savez, vous êtes exemplaire dans la gestion de la chose publique. C'est pour ça que les Congolais vous ont tôt donné. Même les machines à voler, ils vous ont donné. Ils vous ont même donné la scène, ils font ce que vous voulez avec. Les liens sacrés n'existent pas. Mais au regard de la cupidité d'un petit nombre de gens, c'est que nous dénonçons, il y a un accaparement de l'État. Il y a des gens qui se sont appropriés l'État. Avec la complicité du chef de l'État qui les a dit, faites, gérez. Moi, tant que je voyage, tant que vous me donnez mon argent, tant que vous ne me mettez pas le bâton dans l'euro, on a attendu avec stupéfaction le secrétaire général du DPS dire à ses militants, oui, nous avons décidé, nous avions déjà discuté avec nos partenaires de l'Union Sacrée, et que quand vous avez sept postes, vous avez droit à un ministère, vous avez sept députés, vous avez droit à un ministère. Nous, on a déjà 75 députés, on a droit à sept ministères, mais je dois aller rendre compte au président du parti, le président du parti ne peut pas attendre. Moi, j'avais qu'une seule question. Qui est le président du parti de l'UDPS ? C'est ça la grande question qu'il faut poser à M. Kabouya, qui dit que le président du parti ne peut pas attendre. Quels membres de l'UDPS vont venir nous dire quel est le président du parti de l'UDPS ? Parce qu'il doit aller rendre compte à son président. Si le président du parti de l'UDPS s'appelle Félix-Antoine Tissékeli, c'est une violation de la constitution. Il ne peut pas être jugé parti. Il ne peut pas à la fois prendre le poste ministère, donner à ses militants et dire que je suis le président qui est censé harmoniser et représenter les Congolais dans leur diversité, dans leur dissemblance. C'est totalement une violation de la constitution manifeste. Mais qu'ils sont dans un confusionnisme permanent, ils ne vont pas venir nous péter, ils vont nous dire c'est Maman Marx. Il est encore libre à eux après qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Mais en tout cas, moi je suis curieux de savoir qui est le président du parti dont Kabouya va remettre ses comptes rendus. Mais l'Union Sucrée n'existe pas. Ce ne sont que des positionnements stratégiques. C'est pour cela que, de manière tout à fait pertinente, Camé avait eu l'idée de créer le PCR. Parce qu'il sait que l'Union Sucrée n'existe pas. Et après, dans la foulée, chacun s'accroît sa structure avec ces gens. Mais vous savez, ces gens-là, tous ces gens-là, c'est qui les unit, c'est le mal. C'est leur envie de détruire le Congo. Parce que ça ne peut pas se traduire autrement. On regarde le scandale permanent qui sort. Ce n'est pas moi qui, tous les jours, se réveille et dit 1,1 milliard par là, 300 millions par là, 600 millions par là. Détourner, disparaître, investisse. Merci, Éric Bussé. Donc, cette façon d'accepter les choses fait craindre qu'à un moment, quand ça va exploser, quand ça va déborder, il n'y aura personne pour nous contenir. Merci. Et à l'Assemblée nationale, toujours, Pascal Ongé, il y a eu 29 députés qui ont été récupérés après l'arrêt de la cour. Mais Mbosso, le président du bureau d'âge, a annoncé que la cour a été encore une fois de plus saisie. Parce qu'après, il y aura encore d'autres députés. Ça veut dire que ce n'est pas encore arrêté là. On va encore récupérer d'autres. Alors, on se demande où allons-nous avec ce qui est là. Tu vois, aujourd'hui, Éric a beaucoup d'arguments. Il parle beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'on l'a servi. On l'a servi. Les gens comme Mbosso, là, l'ont servi. Les membres du président du Mbosso, là, l'ont servi. Et moi, Pascal, je ne peux pas défendre les impairs, quelles que soient les conditions. Parce qu'au fin, c'est mon image. Je ne peux pas vous prester mal, et moi, je viens détruire mon image. Ça, je ne le ferai pas. Justin, qu'est-ce qu'est Mbosso ? On a promis à Mbosso. Aujourd'hui, je te dis, je n'ai pas d'exception. J'avais posé cette question, vous n'avez pas répondu. Je reviens à cette question. Le président de l'Union Sacré. Non, particulièrement le cas du deuxième vice-président. Laissez-moi analyser la question. Le président de l'Union Sacré met des soins. Et tous les actes qu'il pose servent, Eric, et parvenir à avoir des arguments face à moi sur un plateau. Et des gens comme ça, il faut les appuyer. Moi, je ne peux pas les appuyer. Et donc, que ce soit Mbosso, que ce soit d'autres institutions, entre autres ici, la Cour constitutionnelle, qui, de mon point de vue, déjà, sur votre plateau, ici, j'avais dit, je ne comprenais pas pourquoi on devrait créer une chambre pour apprécier les erreurs matérielles. Nous avions discuté de ça la fois passée. Et alors que la constitution nous dit les arrêts de la Cour sont irrévocables. Lorsque la Cour prononce ses arrêts, supposait que ce soit le plus sage de la société, la plus instance de notre justice, quand c'est prononcé, tout le monde en tant qu'impère. Parce qu'on ne prononce pas les arrêts dans la précipitation. C'est après avoir réuni tous les angles et on prend le temps, on prononce, quand on prononce, tout le monde s'incline. Mais chez nous, on a ouvert une fenêtre. Et voilà pourquoi le citoyen s'exerce de cette façon. Ça sera jusqu'où ? Non, mais voilà la question, c'est jusqu'où ? Nous devons refuser certains comportements. Les antivaleurs, nous devons les bannir, nous devons les refuser. C'est notre pays. Je suis le disciple d'Héraclite d'Éphèse. Tout coule, tout passe, rien ne demeure. Tu le sais bien. Mbos, il est là. Dans quelques temps, il va passer, les autres vont venir. Nous, on pensait que, comme disait la fois passée Ntzingi Pouloulou dans son intervention à l'Assemblée nationale, le rappelant comment tu as été autant de fois ministre, tu as été autant de fois ainsi de suite, le pays, tu as tout servi. Nous, on pensait qu'aujourd'hui, lui allait commencer à servir la nation par des exemples, nous montrer la voie à suivre, mais voilà, il se comporte comme si c'est un jeune qui entre aujourd'hui en fonction. Où est Léo Kengwa Dondo ? Il est encore en vie. Est-ce que le corps le permet aujourd'hui d'exercer ? N'est-ce pas ? Ce sont des gens qui auraient dû nous tracer le chemin, mais malheureusement, ils se sont tous mal comportés. Aujourd'hui, nous n'avons pas de repères. Les antivaleurs, pour nous, c'est les valeurs. Le bien est devenu le mal pour nous. Le moins important est devenu important. Le moins nécessaire est devenu nécessaire. Le moins utile est devenu utile. Ça, c'est le citoyen congolais, aujourd'hui. À cause de qui ? De ces gens. Est-ce que vous ne savez pas nous montrer la voie à suivre ? Et vous voulez aujourd'hui que moi, Pascal, j'ai continué à appuyer les mauvais actes qu'il pose. Tout ce qu'il fait aujourd'hui m'énerve. Je te l'ai dit, tout ce qu'il fait aujourd'hui m'énerve. Parce que ce qu'on avait pensé bien faire est en train d'être mal fait à cause de ces gens. Et les mêmes, comme je l'ai dit au début ici, vont encore influencer pour qu'on avoue les reproches aux membres du gouvernement. Les reproches comme DG, ou tout ça, les administrateurs, ou les mandataires publics. L'air membres est toujours... Mais justement, parce que quand vous... Vous ne faites pas le choix sur les meilleurs. Vous pensez que c'est votre famille. Vous pensez que le pays va bien fonctionner ? Ça va bloquer. Vous ne choisissez pas les compétences. Vous travaillez pour la famille. Au lieu de travailler pour la République, vous travaillez pour votre propre famille. Tous, là, faites un examen. Posez la question que chacun nous présente son premier suppléant et son deuxième suppléant. Tu vas regretter. Le premier suppléant, si ce n'est pas sa femme qu'il aime beaucoup, c'est son fils. Vous, votre suppléant, c'était qui ? Non, mon suppléant, c'est quelqu'un d'un autre... C'est quelqu'un d'un que c'est. Merci pour l'exemple. Voyez-vous ? Benba n'a pas de suppléant parce qu'il n'a pas de... Non, je n'ai jamais... Deux fois que je suis allé... Je n'ai jamais pris comme suppléant quelqu'un de ma famille. Non, ça, je ne le ferai pas. Vous n'avez pas de suppléant, c'est pour ça que je pose la question. Ce n'était pas des cas pour lui. Non, je ne le ferai pas. Jamais. Alors, Éric Huissé, l'eau... Et donc, je conclue, Gisèle. Ces gens, même lorsque vous présentez les émissions, commençaient par dire que le pays prend une mauvaise direction à cause... Un, deux, deux, deux... Vous les citez ! Parce qu'ils ont longtemps été au pouvoir, ils n'ont rien servi et maintenant, ils commencent à nous imprimer les antivaleurs. Mais il y a les garants de la nation qui peuvent prendre une décision à tout moment. Je ne refuse pas. Il en a les compétences et le pouvoir. Ce n'est pas, n'est-ce pas, monsieur le juriste ? Non, mais laissez-moi, tu me poses la question. Je ne refuse pas. Vous n'avez pas tort. Cette question, beaucoup de gens me la posent. D'autres me disent, mais tu sais qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, on n'a qu'une mauvaise chef. Les gens me disent ainsi. Mais le problème, c'est que les troupes que tu peux récruter dans une société pourrie, hélas, nous sommes pourris ? Je ne me sens pas pourri du tout. Non, 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 il a choisi les pourris volontairement. Il les a choisi volontairement parce qu'ils sont pourris et qu'ils ne sauront pas faire preuve de l'honnêteté, de la sincérité, ou bien de l'expérience, ou bien de servir la nation. Il les a choisi. Là, c'est mon discours de chaque jour où je dis le choix des meilleurs n'est pas impossible. Et j'indique toujours qu'il y a des disciplines à pouvoir appliquer pour faire le choix sur les meilleurs. Ça, je le dis. Mais au-delà de ça, la majorité dans la classe politique est médiocre. Non, nous ne sommes pas là dans cette classe politique. Non, je parle de la classe politique. Ni moi, ni moi. Alors, Eric Bicelot, la Cour constitutionnelle, l'un des fois le plus saisie, c'est qu'a annoncé le président du bureau d'âge de l'Assemblée nationale qui promet que si la Cour répond et il va encore valider, où allons-nous ? C'est la gestion selon l'Union sucrée. Mais je suis aujourd'hui heureux de constater qu'il va falloir parce qu'il y a plus de 5 ans pour nous rejoindre dans l'opposition. Mais merci, bienvenue. Non, je crois que le combat, là, c'est toi qui mets le jeu aujourd'hui. Généralement, c'est toujours toi qui déprends le pouvoir. Parce qu'il y a des vétérans. C'est plus toi. Mais aujourd'hui, il me dit que le pouvoir m'a servi. Mais écoutez, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai dit pour que le pouvoir me sert quoi que ce soit. Mais en tout cas, je prends ça comme étant une boutade de ta part et j'en ris. il est vrai que la décadence, elle est omniprésente. C'est-à-dire que j'ai toujours dans la tête ce qu'il y avait aujourd'hui quelqu'un qui était de pouvoir. Il dit même ceux qui te yent pas. Mais quand même, tu y es pas plus que tu y es pas. C'est-à-dire que même la trichérée, ils sont incapables. Parce que ça sortira toujours aux yeux au-dessus de tout le monde. Voilà la décadence, elle est omniprésente. La cour constitutionnelle pour moi a cessé d'être cour constitutionnelle, c'est-à-dire de vérifier la constitutionnalité des lois, le respect, la conformité des lois avec la constitution de la République. Étant aussi le juge, la cour constitutionnelle également juge les élections, donc quand ils ont été saisis par Denis Moukoué et Martin Faulou pour les violations manifestes et graves dit pour ceci c'est le problème par la CENI. C'est évident, c'était la loi qui parlait. C'était la loi qui parlait. Même un enfant de première année, même un étudiant de première année en droit allait dire il y a un problème là. Et pour moi, on avait déjà montré la couleur. Et cette couleur-là avait commencé de manière tendancieuse en voulant faire croire que tous ceux qui participaient aux élections parce qu'ils sont de l'opposition, ils sont congolais d'office, on n'a pas à vérifier s'ils sont congolais d'origine ou pas. Ça, c'était déjà aussi notre façon de violer la Constitution de la République. Mais moi, je sais que c'est une cour qui est là pour servir les intérêts du président de la République, Félix-Antoine Sissé-Kédi, mais étant donné que dans leur agencement, ils ont dit voilà, tant que vous savez que les chefs d'État s'est passé, vous pourrez faire ce que vous voulez. Et c'est pour cela que la Cour constitutionnelle s'est permis de donner des postes de députés nationaux à ceux dont les partis ou le regroupement n'avaient pas atteint les seuils. Et une fois que les membres de la Cour constitutionnelle ont été interpellés par les services de renseignement, ils sont revenus créer une chambre matérielle pour corriger leurs bêtises. Parce que ça les discréditait au regard de qui il y a surtout de la déclaration de la victoire du chef d'État. parce que tout est lié. Donc, la Cour, pour nous, n'a aucun sens. Elle est devenue même incompétente juridiquement. Elle est venue incapable juridiquement. On ne sait plus comment c'est qu'ils sont sommés si ce sont... D'ailleurs, on ne doit pas les considérer comme étant des juristes, mais ce sont des gens qui n'ont pour celles visées que servir les intérêts d'une minorité. Et Mboson Kodia, pour moi, vous avez accordé une quelconque crédibilité. Nous, nous l'avons dit, un homme politique, un président de l'Assemblée nationale qui dit être une caisse de résonance d'un pouvoir, de chef de l'État de pouvoir exécutif, c'est soit il n'a jamais eu la Constitution à la République, soit il n'y a rien à attendre de lui. Et Mboson Kodia, il a toujours eu cette particularité, on ne peut rien attendre de lui. Il a tout eu de la République, on ne peut rien attendre. Et il passe comme ça les années. Son intelligence sert toujours les ponts-tats. Son intelligence sert toujours les intérêts d'une minorité au regard de la majorité. Et moi, je suis surpris qu'aujourd'hui, ce qui se passe autour de lui, vous mette en alerte en émoi. Non, nous savons aujourd'hui que vous avez tout détruit. Les sociétés que Kabila avait laissées, l'État dans son absolu, ça semble bien qu'aujourd'hui, quand même, c'est fou, mais une grande partie de notre pays est gérée, est administrée. 145 territoires, nous ne l'avons plus. Et là, vous nous parlez des quotidiens. La mission est finie. Merci, Pascal Baudier. Je ne pense pas que Kabila ait laissé les sociétés qu'on vendrait aujourd'hui, qu'on aurait détruit. Il a laissé une société qu'il n'a pas trouvé. Qu'est-ce qu'il a laissé une société qu'il n'a pas trouvé. Quelle société ? La République démocratique du Congo. Son pays cherche des sociétés et puis vous vantez ici que Kabila a des sociétés. Quelle société ? Congo et Ouest, on en est où ? On en est où ? On doit faire des sociétés. On en est où ? Ce qu'il faut reconnaître, c'est que tant qu'on n'a pas le gouvernement, aujourd'hui, il y a un dysfonctionnement constaté. Il n'y a pas de débat. Il faut le faire vite. Et le responsable de cela, c'est d'un côté notre constitution, de l'autre côté les postures des hommes politiques à l'Assemblée nationale. Il faut le dire. Nous devons maintenant prendre l'élan de corriger cela pour que finalement, prochainement, qu'on ne connaisse pas des cas comme ça. Merci Pascal O'Hongé. Le choix des hommes, c'est une question très importante et à prendre le sérieux prochainement, lorsqu'il faut nommer les animateurs. Voilà, merci Pascal O'Hongé, merci Eric Bicelot, merci à vous, fidèles téléspectateurs et auditeurs de magazine Kiosk, merci à l'équipe technique, Marité Godot, Rité Tobilandou, Christian Banjolo, Alain Kabongo, Mouron Djambé, merci au coach Ludou Montiri, Madame, Monsieur, je vous retrouve mercredi avec le même plaisir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501,